Nathalie est devenue l'une des figures phares de l'amour et dans le pré. Après sa participation à la saison 17 de l'émission de dating de M6, celle qui faisait la plonge à la piscine à chatte marque toujours autant les téléspectateurs qui n'oublieront pas ces séquences cultes dans le programme. On se souvient de son mémorable coup de gueule après le baiser de Jean à sa concurrente Laurence Lord Asselot dans une guinguette. Un avron qu'elle n'avait pas digéré au point d'inventer un mot. Elle jibule là. Là, elle a gagné. Elle jibule. Elle n'a pas tout gagné. On n'est que dimanche. Là, je suis tendu. C'est l'élastique de mon slip. Je sais qu'elle le jibule. Dans sa tête, elle rigole, avait-elle lancé. Des mois plus tard, la désormais célèbre ex-prétendante de l'agriculteur est de retour sur la sixième chaîne dans l'amour vu du pré, où elle a notamment commenté les portraits des nouveaux célibataires de la saison 18 de l'amour et dans le pré aux côtés de Jean-Noël. Toujours aussi populaire auprès des fidèles de l'émission, ce mardi 7 février, Nathalie était de passage sur le plateau de Touche-Pas et Mon Poste. Outre son expérience dans l'amour et dans le pré et sa réaction à son incroyable buzz, l'ancienne candidate a fait des révélations sur Jean et notamment le cadeau qu'elle lui avait offert lors de son arrivée pour le séjour à la ferme. Un tableau en perle réalisé par ses soins est plus joli de loin, selon l'éleveur. Mais cette création unique n'a pas fait long feu dans le salon de ce dernier. Le tableau que je lui avais offert, c'est un de ses fils qui l'a récupéré, a-t-elle déploré face à Cyril Hanouna. Il dit, comme ça, on tourne la page. Il y a quand même trois heures de boulot sur mon tableau. Ce sont des petites perles. Tu vas me dire que ça reste dans la famille. C'est comme si je te fais un cadeau et tu le donnes à Jean-Marie Bigard, a-t-elle révélé. Une grosse déception pour celle qui est toujours célibataire.